... Moi, pour rendre mon histoire encore plus belle, encore plus extraordinaire, encore plus invraisemblable, moi j'ai besoin de musique. Donc, d'un musicien. Ah, monsieur, c'est bien. Je vous en prie. ... Le hasard fait bien les choses. Vous voyez, au fond, moi, je ne sais me faire comprendre qu'en racontant des histoires. Personne ne se rappelle du jour de sa naissance. Personne. Sauf Mildiou, peut-être. Mildiou. Voilà l'histoire authentique extraordinaire de l'enfant Mildiou, l'enfant conçu dans un champ de patates. Ce jour-là, le jour de sa naissance, plutôt, sa mère avait pris sa mobilette pour aller au village. Elle devait faire quelques courses, mais surtout, elle s'était promis d'acheter deux ou trois pots de peinture pour repeindre la chambre où son bébé, un être, allait grandir. Elle espérait, en secret, avoir une fille. Parce qu'elle avait déjà un garçon qui s'appelait Nino. Elle entre dans le magasin, fait ses trois ou quatre courses, et quand elle ressort, quand elle va pour reprendre sa mobilette, c'était une vieille mobilette, en panne. Vous l'avez fait quand? Ah, mon Dieu! Mireille! Oh, t'as de ses questions, Mireille! On l'a fait, on l'a fait. Quand est-ce qu'on l'a fait, c'est-à-dire Mireille? Oh, vers la fin août, comme toujours. Bah, tu sais bien. À la fin août, André, à la ferme, il est disponible. Bah, je veux dire, il a moins de travail à faire. Oh, ce jour-là, tu sais, Mireille, heureusement, notre petit, il nous faisait la sieste. André n'arrêtait pas de m'embêter, de me chatouiller, de me faire rigoler. Oh, oh, tu sais bien comment sont les hommes dans ces moments-là, Mireille? Et là, André, il m'a pris par la main. On s'est promené sur le grand chemin, puis, oh, oh, on est rentré dans le champ à patades, et puis là, comment? Dans le champ à patades? Et bien, on a arraché le patades. Ce que je veux dire, c'est que dans cette famille-là, la naissance de ce deuxième enfant a mis un bazar dans la maison. Je ne sais pas, ça arrive parfois, hein, les enfants sont là, et on se demande ce qu'il faut ou pas. C'est le temps de s'habituer, je crois, tout simplement, c'est pas si grave. Alors là, tout le monde s'y mettait, tout le monde parlait sur lui, les voisins, la voisine, la famille, et Mildiou, qui faisait son boulot d'enfant grandir, entendait tout ce qu'on disait sur lui. Oh, mon Dieu! Oh, là, là, comme il est vilain! Oh, là, 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 il est très laid! Ah non, n'y comptez pas! Non, ça ne s'arrangerait pas! Non, 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 non! Ah non, je m'y connais! Quand on est laid petit, on est laid toute sa vie! Comment vous l'avez appelé? Pardon? Comment? Mildiou? Vous avez bien fait! Ben si! C'est bien trouvé, ça les a bien! Ah oui, personne d'autre ne s'appellera comme lui, jamais! Non, 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 non! Parce qu'il a bien cette petite tête! Oui, de porte de terre ridée! Qu'on donnerait bien à manger aux cochons! Regardez, vous avez vu? Ça fait pleurer! Oh, là, 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 il est sensible, le petit chou, vous avez vu? Il pleure comme ça, souvent, un peu comme les filles, ou quoi, hein! Oh, là, là! Ça va pas être facile, pour lui, la vie! Alors, Mildiou, il a pris une cuillère en argent, et il a bu la sauce, et la sauce aux larmes, c'était un élixir qui coulait dans les 20 secondes, ça finissait de lui donner une force mystérieuse et incroyable, ce n'était pas blanc blanc qu'il avait mangé, c'était de l'amour qu'il avait avalé, à grand coup de cuillère, il a bu toute la sauce aux larmes, il a bu toute la sauce aux larmes, maintenant, il n'aurait plus peur, il grandirait toute sa vie, il ne serait plus jamais jamais à nous souffrir, que tout dirait bien, maintenant, et qu'il aimerait son père et sa mère, et quand il avait bu toute la sauce aux larmes, il en voulait encore, mais il n'y avait plus rien, on avait goncardé, il avait léché le fond de la gamelle, il n'y avait plus rien dans la cotote, enfin, si, quand même, par chance, il restait quelques traces de sauce qui glissaient sur le manche de la cuillère en argent, il n'allait quand même pas laisser une cuillère sale dans cette histoire, et il a bien léché la cuillère en argent, une dernière fois. Ah, ben, ça alors, Milkyou avait tellement bien léché la cuillère qu'on aurait pu l'accrocher et s'en servir comme d'un miroir, non, c'est vrai, n'importe qui aurait pu se regarder dans le reflet, dans le dos de cette belle grande cuillère en argent, ce qui fait que quand Milkyou s'est regardé, ah, ben, ça alors, eh ben, il s'est pas reconnu. Enfin, je veux dire, ses yeux, on connaissait ses yeux, mais c'est ce qu'il y avait autour qu'il n'avait plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait beau insister et demander à la cuillère de faire un petit effort, eh bien, la cuillère était têtue, ou en tout cas, elle faisait ce qu'elle voyait. Ensuite, Monette, elle s'est fait un immense vaisseulier pour mettre toute sa vaisselle. Elle a dessiné une chambre pour mettre un papa avec une maman et puis une chambre pour mettre un grand-frère et ensuite, Monette, elle a dessiné une chambre pour mettre un berceau. À la charpente de la grange, sa vie a approché des centaines de milliers de poils parignés. Et au fond de l'étable, Monette, elle a dessiné un immense taureau. Et le taureau, elle l'a colorié en bleu parce qu'elle savait que ça n'existait pas. Sans faire de bruit, elle est rentrée dans la chambre interdite de son père et de sa mère. Elle a fouillé dans l'armoire de sa mère et elle a choisi la plus belle robe de sa mère. Elle a pris sa robe de mariée et la robe de mariée de sa mère, elle peut être... Elle l'a passée. Elle ait vu leu... Elle aplatir de sa mère qui est loin elle est née. Lug specially,